Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFN. Dans l'actualité de l'avant-dernier jour de l'année, des conservateurs de cimetières s'étonnent du nombre de morts en 2020. A Yof et à Pekin, plus de 10 000 morts ont été inhumés cette année. Un record car les chiffres ont triplé comparé aux années précédentes. Faut-il y voir un effet Covid-19 ? Nos équipes ont mené l'enquête. Situation du coronavirus, 7 décès et 43 cas graves. L'heure est toujours grave. Les professionnels de la santé saluent l'appel à la vigilance du chef de l'État. Selon eux, les populations doivent maintenir les gestes barrières pour éviter un engorgement des hôpitaux. Célébration de la fête de la Saint-Sylvestre, balle masquée pour tout le monde. Comme à Noël, les soignants de garde vont passer la fête du Nouvel An à l'hôpital. Pas de répit pour ces soldats à première ligne de la guerre sanitaire. Et puis en ces temps troublés, vous nous raconterez dans ce journal vos souvenirs de fête du Nouvel An dans le monde merveilleux d'avant. Dans la page rétrospective, nous rembibinerons l'actualité internationale en 2020. L'actualité politique a été dense en Afrique avec des élections émaillées de violence. Rendez-vous en fin d'édition. Officiellement, le Sénégal a enregistré 402 morts du coronavirus. Mais la fréquence des enterrements fait réfléchir sur l'exactitude de ces chiffres. Rien qu'aux cimetières de Yof et de Pekin, plus de 10 000 personnes sont inhumées cette année. Les conservateurs de cimetières s'étonnent de ce record macabre. Ils y voient un effet du coronavirus, car les chiffres ont triplé en 2020 comparé aux années précédentes. Notre enquête, Abib Faye, Maudu Diop. 2020 ne cesse de surprendre. Le taux d'inhumation augmente dans les cimetières. A Pekin, une hausse est notée. Les inhumations tournent autour de 8 au quotidien. Mais je me rappelle d'un vendredi où nous avons enregistré 17 enterrements. Le cimetière municipal de Pekin enregistre en 2020 5 431 décès, un chiffre trois fois supérieur au nombre de décès de l'année 2018. Cette année, on a eu de janvier à décembre 3 1001 personnes enterrées dans les cimetières, ce qui fait presque trois fois l'année 2018 et deux fois l'année 2019. Enterrer, un corps devient alors difficile à Pekin. 4 hectares de superficie, l'extension devient une priorité. Les cimetières sont pleines de sorte qu'on ne peut plus maintenant vraiment enterrer des corps. Les mornés inquiètent de plus en plus. Sur ce registre, ils représentent plus de 4%, sans compter le nombre d'hommes qui dépassent largement celui des femmes. Les bébés de 0 à 5 ans, on a noté presque 2 à 4%, de 2 à 4% de plus de l'année 2018. Les constats qu'on a, c'est les hommes qui sont un peu plus nombreux que les femmes. Cap sur le cimetière de Yoffe, où reposent beaucoup de personnes depuis 1974. Nous sommes dans le bureau du gestionnaire Ibrahima Diassi, qui s'occupe des enterrements. Il note lui aussi 7300 personnes inhumées. On a constaté, pour les enterrements, les inhumations, que ça a triplé, ça a doublé, mais même triplé. On était dans la fauchette de 10 enterrements, inhumations par jour. En chiffre alarmant, 10% des enfants de 0 à 5 ans ont perdu la vie cette année. On m'a appelé Mornay, effectivement, une dizaine par jour. Une dizaine par jour. Une dizaine. Ici, le non-respect du protocole sanitaire lors des enterrements des cas Covid-19 tourmente Ibrahima Sen. Le mars-avril, quand ça a commencé, je sais qu'on avait toutes les dispositions. C'est-à-dire qu'on enterrait les décédés de la Covid-19. Il y avait toute une organisation liée, avec la gendarmerie, les services d'hygiène et tout. Il y avait toute une organisation. Maintenant, je sais que ce que je n'ai pas, je ne vois pas cette organisation-là. L'année 2020 remplit les cimetières. Plus de décès enregistrés dans la région de Dakar. Les faussoyeurs s'activent de plus en plus. 10 301 personnes enterrées entre les cimetières de Yof et de Pekin. Merci Habib et sachez que 7 personnes ont succombé à la Covid-19 et 139 Covid-plus ont rapporté aujourd'hui. 43 personnes développent la forme grave de la maladie. L'heure est donc toujours grave, le chef de l'État a lancé un énième appel hier au respect des mesures préventives. Un message dont se félicitent les professionnels de la santé. Voyons tout cela avec Mama Dufal et Mohamed Djeng. Le cas de Covid-19 et des décès notés ces derniers jours doit pousser à une réflexion très profonde. D'ailleurs, l'appel du chef de l'État est bien apprécié par les professionnels de la santé. Un discours de sensibilisation, disent certains. C'est un discours très important qui entre dans le cadre de la sensibilisation. Et c'est un fort message, une forte sensibilisation auprès des populations. Et ça appelle à l'action. Ça appelle à l'action parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la riposte, notamment dans le cadre de la communication du risque et de l'engagement communautaire, l'une des contraintes, c'est le déni de la maladie. Aujourd'hui au Sénégal, malgré tous ces décès, plus de 390 décès, près de 400 décès, il y a encore des Sénégalais et des Sénégalais qui disent que cette pathologie n'existe pas. Les Sénégalais doivent, à travers ce discours, comprendre que l'heure est grave. Depuis le début de la pandémie, il a été clairement relevé que l'heure est grave. Il a fait ce qu'il fallait au niveau politique pour lutter contre cette maladie, cette pandémie-là. Mais il sait qu'il faut prêcher de l'exemple et c'est comme ça qu'il attire l'attention des populations sur les aspects, si vous voulez, les plus visibles de l'impact de cette maladie-là. Parce que quand il y a de grandes personnes ou des personnalités qui meurent ou qui décèdent à la suite de cette maladie, ça attire l'attention forcément. Pour rappel, le président Makissal a demandé aux Sénégalais, surtout à ceux qui ne croient pas à la létalité de la maladie, de penser aux morts du coronavirus et à leurs proches. A propos du vaccin contre le coronavirus, le patron de l'OMS évoque un besoin urgent de 4 milliards de dollars. L'initiative COVAX qui vise, vous le savez, à faciliter l'accès aux vaccins à des pays comme le Sénégal a un besoin de 4 milliards en urgence, 4 milliards de dollars pour acheter des vaccins pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Un défi que nous devons relever selon le docteur Tedros Atnon, le chef de l'OMS a fait cette annonce dans son message de fin d'année ce mercredi 2020. Une année harassante pour le personnel soignant en première ligne de cette guerre depuis 10 mois maintenant. La mission continue même le jour de la Saint-Sylvestre. Demain, 31 décembre, beaucoup parmi eux vont passer la fête du Nouvel An à l'hôpital au chevet des malades et c'était déjà le cas pour Noël. Illustration avec le personnel du CTE de l'hôpital Idrissa Pouille de Graioff avec Mohamed Somb, Babacardion et Babacar Kamara. Les malades plus qu'un sacerdoce pour ce médecin sur le point d'administrer des soins à quelques patients admis en réanimation. Nous sommes au centre de traitement des épidémies de l'hôpital général Idrissa Pouille. Dans ce centre, le personnel soignant est plus que débordé. L'heure n'est pas à la fête à quelques heures de la Saint-Sylvestre. On est déjà passé la fête de Noël ensemble avec les malades en sacrifiant notre famille. D'autant plus que le nouvel an vient. Nous serons obligés de passer tous les jours à l'hôpital et de fêter cette nouvelle année à l'hôpital. Ce sera un peu difficile, comme vous le savez, avec le contexte Covid. Nous sommes toujours en contact avec ces malades et il y a encore le personnel qui travaille ici. Nous, on est obligés. Ce sont des patients qui sont là, qui ont besoin d'assistance. Donc, obligatoirement, nous serons là pour s'occuper de ces patients. La situation est particulière au service d'accueil des urgences de l'hôpital de Fannes. Ici, l'important pour ces infirmières, c'est de sauver des vies. Les jours de fête, on ne les prend pas comme des jours de fête. En tant qu'infirmière, en tant que personnel de santé, on sent qu'on est là pour servir. Et en ce moment, on sent qu'il y a un besoin qui est là, au niveau des hôpitaux. C'est notre métier, on est habitués. Ce sera la même chose. Si tu as une famille qui te comprend, ça te facilite le travail. C'est vrai que c'est un travail qui prend énormément de temps, mais on a eu le temps et l'occasion de se reposer pour consacrer une partie de notre famille pendant nos jours de repos. Pourquoi alors l'agenda est-il trop chargé pour le personnel médical et administratif des hôpitaux ? Est-ce lié à une recrudescence des cas Covid qui imposent un changement de paradigme ? La stratégie a changé. Avant, dans les CTE, on mettait des personnes qui étaient positives, mais qui, des fois, étaient asymptomatiques. Aujourd'hui, on ne met que des cas graves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va se traduire en termes de létalité par une augmentation du nombre de décès. Parce que c'est tous des malades graves qui seront maintenant australisés, et qui sont dans nos structures sanitaires. Les médecins désireux de passer les fêtes de fin d'année avec leurs familles respectives peuvent toutefois se faire tester. Ce serait important de se faire tester. Et au-delà même du fait de retourner à la maison, je pense que si possible, en tant que corps médical, on doit se tester régulièrement pour connaître son statut. Ça permettrait d'éviter non seulement de faire de la maladie, parce que ce qui est dommage, c'est que si le corps médical tomberait malade, je me demande que deviendrait la population. Dans la lutte contre la pandémie Covid-19, on oublie souvent ces soldats de la première ligne, des soldats qui, pour la plupart du temps, ne pourront pas être à côté des siens pour cette fin d'année en raison de la Covid. Dans tous les cas, Mohamed, la fête du Nouvel An sera bien différente cette année, car le cœur n'y est pas vraiment. Ce sera un bal masqué pour tout le monde. Souvenons-nous alors du bon vieux temps, à l'époque où le coronavirus n'existait pas. Étiez-vous bal populaire ou fêtiez-vous la Saint-Sylvestre en petit comité ? Nos équipes ont rencontré des fêtards un peu nostalgiques. Maïmoun Ndjaï et Tchernelorand Bendy. Onze Angle 22, devant ce garage-taxi-bagage, Maman Doudouf et ses collègues attendent tranquillement des clients pour le transport de marchandises. Un moment choisi pour se rappeler des bal populaires, communément appelées Kole Dara. Le 31 décembre, on va venir. Nous allons aller à la vue. Le 31 décembre, on va se préparer durant des mois au village. Nous collections nos récoltes d'arachides, maïs, mille, pains de singes, entre autres. Après avoir vendu tous ces produits sur le marché, nous achetions des poulets, des condiments et d'autres denrées pour rendre la fête belle. Toute la nuit, on dansait et on s'amusait. Certaines filles y participaient, d'autres, et en peur de leurs parents rentrer juste après le dîner. C'était vraiment de bons moments. Autre génération, autre façon de célébrer Saint-Sylvestre. On avait l'habitude d'organiser une kermesse durant le 31 décembre de chaque année. Lorsque j'étais enfant, c'était un moment de retrouvailles, moi avec mes frères, soeurs, grands frères, et tout ça, et la jeunesse de tout notre village. Nous avons le moment de retrouvailles pour organiser une kermesse et des programmes. La matinée, on fait un journée en arbre, poser des questions aux élèves de primaire, faire des problèmes et des opérations, du soir-jour, d'observation, tout ça. L'après-midi, ce sont des... Comment dirais-je en français ? Des faux lions qui venaient faire le programme dans le centre, et la nuit, on faisait une soirée dansante. Les préparatifs pouvaient durer une année. Un exemple d'union et de solidarité. On avait hâte d'arriver au 31 décembre, tellement il y avait de l'ambiance. Même les natifs du village, qui étaient hors de Nyoro, nous rejoignaient le soir. Ils ne voulaient rater cette occasion pour rien au monde. Cette année, 31 décembre, a une touche particulière avec la pandémie Covid-19. À la place de la traditionnelle fête, souvent célébrée en grande pompe, on aura une autre trouvaille. On peut discuter en famille, parce que des fois, au Sénégal, c'est très rare de voir une famille en train de regrouper et de discuter. Ça fait l'occasion. Il faut en profiter pour discuter durant le 31 décembre, pendant la nuit. C'est très important. Merci beaucoup, Maïmouna. Parlons maintenant de l'affaire du programme de l'éducation sexuelle à l'école. Malgré le démenti du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants continuent de s'indigner. À Saint-Louis, ils appellent les camarades à la vigilance. Selon eux, l'école ne doit pas être le terreau de la dépravation. Tout le gouvernement savait qu'effectivement, quand ils convoquaient les syndicats d'enseignants à ce séminaire, il était question, véritablement, n'est-ce pas, de la sexualité. Et quand il revient encore pour nous dire que, véritablement, il n'est pas question à ce jour, n'est-ce pas, d'une quelconque révision, n'est-ce pas, du programme à l'élémentaire. Alors que le ministre, le monsieur de l'éducation, revoit sa copie, revoit en fait qu'il respecte au moins les enseignants, qu'il respecte, n'est-ce pas, la population sénégaliste, qu'il respecte... Moi, je dis que c'est à l'heure du jour, tant plus qu'ils ont organisé un séminaire, pour parler de ça. Donc, on a dépassé, on parle de l'heure du jour, on est à mi-parcours, est-ce que vous voyez un peu. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique ou est-ce qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur logique ? Moi, je dis qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe à tout le peuple sénégalais, aux parents d'élèves, mais également aux religieux, et à tout le monde. Il faut que les gens soient conscients et prennent très tôt le taureau par les cornes pour éviter qu'on soit mis devant le fait accompli. Et puis, en culture, d'ici peu de temps, sera érigé dans la ville de Touba, capitale du Moridisme, un grand musée. L'infrastructure de neuf étages permettra de rassembler l'ensemble des objets laissés en héritage par cher Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul, en partenariat entre la famille de Seren Touba et la star Econ. On voit tout cela avec Ibu Diouf Amadouba. La maquette est disponible, les lieux clairement choisis, les acteurs se mobilisent. Le musée de Touba, où Kerbar Kélou, sortira bientôt de terre. Le projet architectural est déjà disponible. Le projet de musée Seren Touba, qu'on appelle ce musée Kerbar Kélou, on peut retenir que c'est une surface de 17 000 m². Donc, c'est un projet qui fait à peu près, si on calcule neuf étages, ça fait 35 mètres d'euros. Après la mosquée de Masali Kouljinan, la communauté mourite s'engage dans un autre projet ambitieux avec un ambassadeur de taille. Il s'agit de l'artiste Econ. Nous avons une histoire méconnue, surtout pour les afro-américains. Et j'avoue que le Sénégal occupe une place importante dans ce processus. Beaucoup d'américains ignorent leur origine. Et dans ce sens, l'histoire de Cheikh Ahmoudou Bamba pourrait du fier plus d'or. Nous le remercions pour avoir accepté de nous accompagner dans cette aventure qui est l'un des projets les plus imposants aujourd'hui en matière du musée au niveau de notre pays et même au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Cela nous va droit au cœur et je voudrais sincèrement vous en remercier. Au musée, pour matérialiser l'histoire du moridisme, de bateau pour traduire architecturalement toute une histoire symbolisant l'aspect émotif du départ en exil de Cheikh Ahmoudou Bamba. Le retour sera matérialisé également par un autre bâtiment qui va contenir tous les objets laissés en héritage par les guides. Cheikh Ahmoudou Bamba. Merci Hibou. Et puis sur l'international, l'Union africaine valide le scrutin du 27 décembre en RCA. En conférence de presse, les observateurs de l'Union africaine de la CDAO estiment que dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé à Bangui, Disaprera. Les observateurs de l'Union africaine ont fait l'évaluation de la campagne électorale mais aussi du scrutin de ce 27 décembre. Moudibou Sidibé, le chef de la mission, estime qu'à Bangui, globalement, le vote s'est bien déroulé. L'élection dans Bangui s'est bien déroulée dans la tête et la sécurité. Elle a été conforme aux dispositions du vote électorale et aux standards internationaux pertinents dans les bureaux de vote observés par la commission. L'autorité nationale des élections, la MINUSCA, les autorités nationales, la société civile et les populations se sont bien mobilisées pour impulser ce que sont palitatifs dans une conjecture nationale de progression. Un satisfait site qui ne cache pas certains couacs constatés, notamment des retards dans certains bureaux de vote des huit arrondissements de Bangui. L'Union africaine appelle par ailleurs les candidats à emprunter la voie légale pour d'éventuelles contestations. Aux candidats et partis politiques, la mission le recommande d'être des acteurs permanents de la paix en évitant tout acte pouvant la compromettre. Ils le recommandent également de recourir aux voies constitutionnelles et légales pour des contestations éventuelles. Dans leurs communications, aucune mention des violences en province mais appellent les autorités à renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire pour les prochaines élections locales. Merci Dissa et puis en sport, bonne nouvelle, le foot va reprendre une reprise des compétitions sans test Covid-19 pour les joueurs. Cinq changements par équipe et par match, quinze journalistes seulement seront autorisés par rencontre. Ce sont là les dispositions nouvelles prises par la Ligue Sénégalaise de football professionnel en vue de la saison qui débute le week-end prochain. Cher Sadebou, Dira. Pour les joueurs des 29 clubs qui vont disputer leur match à huis clos, la Ligue Sénégalaise de football professionnel prend des dispositions pour la saison qui démarre ce 2 janvier. Ce que nous n'avons pas retenu c'est de faire des tests. La problématique des tests renvoie non seulement à son nombre mais renvoie aussi à sa répétition. Parce que si on commence des tests aujourd'hui chaque journée il va falloir effectivement faire des tests. Et vous connaissez le coût des tests ce n'est pas possible effectivement de les faire supporter au club. Tous les cas suspects seraient immédiatement isolés. La possibilité de faire 5 changements par match l'obligation de jouer même avec un effectif de 14 jours sont entre autres dispositions prises. Les équipes qui vont être sur le terrain vont avoir des délégations qui sont des délégations de 30 personnes. Il y aura la possibilité d'effectuer 5 changements. Il y aura également la possibilité ou l'obligation même de jouer dès lors que le club a 14. Un comité COVID-19 est également mis en place pour veiller au respect du protocole sanitaire. Tous les clubs ou toutes les personnes qui seraient contrevenantes des dispositions sont passibles des dispositions qui sont prévues par le code disciplinaire et donc seraient exposées aux sanctions qui sont des sanctions. Les rencontres de Giraffe et de Tenguej FC reportées, le match Estade-Dombour Dakar-Secré-Cœur et le choc des Jaffis de ce week-end. 15 journalistes seulement seront accrédités par match. Merci Cheikh et venons-en à la page rétrospective sur l'international. 2020 a été marqué par la mort du basketteur américain Kobe Bryant, la colère du monde musulman contre Emmanuel Macron mais aussi par la défaite de Donald Trump. Mamadou. A débuté avec son lot de malheurs, le légendaire basketteur Kobe Bryant et sa fille Diana ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère à Los Angeles le 26 janvier. Un crash qui a coûté la vie à neuf personnes, la NBA secouée, l'Amérique venait de perdre son Black Mamba. Le monde entier lui rendait hommage. Après la mort de Brian, l'Amérique assistait à l'assassinat de George Floyd, une affaire de violence policière américaine lors de son interpellation par plusieurs policiers dont Derek Chauvin le 25 mars 2020 à Minneapolis dans Minnesota. George Floyd, stationné dans sa voiture, est interpellé par deux policiers suite à un appel d'une épicédie signalant qu'il a utilisé un faux billet. Floyd est institué et l'a rendu l'âme sous le genou de Chauvin. Une mort qui a causé de violents manifestations dans toutes les villes américaines et le monde entier décriait cette attitude raciste. Un mouvement d'ammonium ont détruit plusieurs quartiers une ville complètement défigurée. Une double explosion qui a fait plus de 200 morts, 6000 blessés et 7000 familles sans abri. 2020 est également l'année où les Etats-Unis d'Amérique ont élu leur 46e président. Joe Biden passe et Trump chute. Biden a été le choix de 306 grands électeurs avec plus de 80 millions de sous-phrases. Joe Biden est devenu le président le mieux élu tandis que Trump a eu 232 grands électeurs. Mais Biden finalement confirmé par 538 grands électeurs. C'est en 2020 que le monde musulman a été heurté. Mais les images caricaturales du prophète paie salut sur lui par Charlie Hebdo. Un événement qui a coûté la vie d'un professeur Samuel Paty. Décapité par des militants islamistes une déclaration d'Emmanuel Macron qui a suscité des réactions du monde musulman. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé en Aine, en Turquie, en France, bref, dans presque toutes les villes musulmanes. Merci Mamadou. En 2020, l'actualité politique a été aussi dense en Afrique avec des présidentielles émaillées de violences comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Ibrahim Madiabakhate. L'Afrique n'a pas dérogé à la règle en 2020 et une fois de plus, c'est le jeu démocratique qui a fait les frais de réformes initiées par ses dirigeants. En Guinée-Conakry, le président sortant Alpha Condé est réélu dès le premier tour pour un troisième mandat avec un peu moins de 60% des suffrages exprimés contre un peu plus de 33% pour son principal opposant Célo d'Alain Diallo. Le scrutin très controversé donne lieu à des manifestations anti-gouvernementales dès la fin des opérations dont la répression fait plusieurs dizaines de morts. En Sainte-Afrique, fortement marquée par la guerre civile, les élections présidentielles annoncées pour le 27 décembre prochain font craindre un retour des violences dans un pays contrôlé aux deux tiers par les groupes armés et ravagés par la guerre civile. écartée de la course présidentielle, François Bouzizé milite en faveur d'une réunion de l'opposition pour battre le président sortant Faustin Archangé Toadera, candidat à sa propre succession. Au Burundi, le pays connaît depuis plus de 5 ans une crise politique violente marquée par une répression brutale des opposants. ainsi, près de 25 000 personnes ont dû fuir le pays. Cette crise politique se double d'une crise économique qui devient le sujet principal de la campagne électorale. Malgré la pandémie de Covid-19 qui touche le pays, les élections ne sont pas reportées. Le président Pierre Kourounziza au pouvoir depuis 15 ans ne se représente pas, préférant passer la main à son dauphin désigné Evariste Daïchimie qui l'emporte dès le premier tour avec un peu plus de 68% de suffrage. Ce qui aurait conduit sans la mort subite de Pierre Kourounziza le 8 juin dernier à la passation de pouvoir démocratique du pays depuis l'indépendance 58 ans plus tôt. Malgré un contexte sécuritaire dégradé, le Burkina Faso constitue un exemple démocratique. Réulie dès le premier tour le président Roque-Marc-Christian Caboret tend la main à l'opposition qui conteste les résultats sans remettre en cause l'état de droit. Le pays est loin d'un scénario de crise politique qui hante certains de ses voisins et ce malgré un contexte sécuritaire dégradé et une transition. Boycotté par l'opposition, l'élection présidentielle ivoirienne voit la réélection du président sortant Alassane Ouattara. Cette victoire contestée par les opposants qui annoncent la création d'un conseil national de transition. Le 7 novembre 2020, Pascal Afinguesan est arrêté. Il est accusé de complot contre l'autorité de l'état, mouvement insurrectionnel, assassinat et acte terrorisme. Malgré tout, le conseil constitutionnel confirme les résultats publiés par la commission électorale qui donne 95,31% des suffrages au président sortant. Le 9 décembre 2020, Henri Conan Bédier annonce qu'il met fin au régime de transition proclamé à la suite de l'élection et appelle au dialogue national. Le 14 décembre 2020, Alassane Ouattara prête serment pour un troisième mandat et annonce dans la foulée la création de ministères de la réconciliation nationale et appelle la reprise du dialogue avec l'opposition en vue des élections législatives à venir. Malgré un scrutin très serré au Ghana, Nana Akufo-Addo l'emporte dès le premier tour qui aboutit lors des législatives organisées le même jour à un parlement sans majorité. L'opposition qui conteste ces résultats annonce vouloir faire appel. Au Malawi, l'élection présidentielle se déroule de manière anticipée le 23 juin 2020. Cette élection intervient à la suite de celle de 2019 qui, vivement contestée par l'opposition, est annulée en février 2020 par la Cour constitutionnelle. Cette dernière la jugeant entachée de nombreux éléments de fraude électorale. Initialement fixée le 19 mai, le scrutin est reporté deux mois du fait de l'absence volontaire de préparation par le gouvernement. Malgré tout, le scrutin se déroule dans le calme sous l'égide du nouveau président de la commission électorale Shifundo Kachale Lazarus Shakouera l'emporte dès le premier tour sur le président sortant Peter Moutarika. Enfin, au Niger, pour les élections annoncées pour le 27 décembre prochain, 30 dossiers de candidature ont été validés par le Conseil constitutionnel sur un total de 41 ans. Ainsi, 11 dossiers sont rejetés, dont notamment celui de Amma Amadou en raison de sa condamnation à un an de prison dans une affaire de trafic de bébés qualifiée de condamnation politique par Amadou. Merci Ibrahima. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info et si vous voulez savoir